Donc l'idée maintenant c'est de faire des atterrissages courts. L'atterrissage court, vous allez me dire, ça sert à quoi ? Un atterrissage court, ça nous permet de nous entraîner. L'intérêt de l'atterrissage court, c'est surtout de bien connaître son appareil, de s'entraîner et d'augmenter sa précision en tant que pilote sur l'appareil utilisé. On a l'habitude de se poser sur des pistes qui font 800 mètres de long. Là, on va passer sur une piste qui fait 150 mètres. Alors, je vais me mettre à 500 pieds. Pour commencer, on va faire un premier passage pour vérifier l'état de la piste. Et je vais commencer par faire un passage pour vérifier que la piste est propre. Alors, je vais aller me mettre dans l'axe. Donc on a un vent assez fort, on a au moins 15 nœuds. Alors, les bonnes conditions météo, c'est un vent régulier. Plus le vent sera fort, plus l'atterrissage sera court. Si le vent est faible, les distances d'atterrissage seront un petit peu plus longues. Et si on a de la turbulence, par contre, ça va nuire à la précision de l'atterrissage. Et j'essaye de me mettre dans l'axe et je ne vais pas me poser, je vais juste faire un passage. Voilà. Et si tu veux repérer ta piste, c'est bien vérifié. Tu peux décaler d'un cran. Très légèrement à droite. Voilà. Pour avoir une visibilité de ta piste. Je sens que j'ai une manche à air. Je vais faire un peu gaffe. Je garde mon cran de volet, mais j'en mets pas plus. C'est pas la peine. Et tu passes à hauteur de ton obstacle le plus haut. De façon à éviter de te l'emplafonner lors de ton passage. Puisqu'évidemment, tu regardes ta piste et pas forcément ce qu'il y a autour. Tu parles de la manche à air ? Par exemple. Donc, évite de descendre en dessous. Donc, voilà. Là, je suis en train de passer. Le vent est de face. La piste a l'air plutôt propre. Et là, il y a des oiseaux. Et les dégâts de vent sont bons. OK. Et bien, c'est validé. Je remonte. L'intérêt de la mise en œuvre d'un atterrissage court, c'est aussi cette capacité à poser dans des conditions qui le nécessitent. Pas seulement l'envie du pilote, mais ça peut être des conditions extérieures, météo, ou décision d'interrompre un vol dans une bonne situation, dans de bonnes conditions. Et non pas forcées par les éléments. Maintenant, je vais faire mon premier touch. Donc, je vais anticiper mon point d'aboutissement. Je vais mettre plein volet pour être à une vitesse la plus faible possible. Et je vais surtout profiter du vent de face qui va faire que je serai sans doute beaucoup moins vite que par vent nul. Donc, la méthode pour un atterrissage court, on amène l'appareil avec précision en vitesse et en plan d'approche sur l'axe de piste. On va présenter la machine et poser la machine exactement où on a décidé au début de la piste. Et la régularité va te permettre de répéter, de s'entraîner et d'augmenter encore la précision lors des différentes approches. Et là, je vais pouvoir faire mon approche à 90-100. Alors, première, vu les conditions, tu peux te permettre de prendre une vitesse légèrement majorée en fonction de la force du vent. C'est vrai, comme j'ai 15 nœuds de vent, je vais me mettre plutôt à 110. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un alignéement un peu propre. À 110. On a un peu de gage. Donc là, j'étais un peu tard. Donc, ça veut dire que tu pourras décaler ton point d'aboutissement. Je serre les fesses parce que je n'aime pas être trop bas. Donc, très souvent, lors du premier atterrissage, on risque d'être un petit peu long. Et l'analyse de cette longueur nous permet de décaler le seuil ou le point d'aboutissement sur l'approche suivante. Le plan ne paraît pas trop mal. Et je ralentis. Donc, on prend un aboutissement un peu plus tôt. Voilà. Je coupe. Et je suis encore beaucoup trop long et voire même un peu trop haut. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, ça veut dire que tu peux redécaler encore un petit peu. Alors, tu aurais une astuce. Ce serait de faire une... Soit tu arrives tout réduit dès le début sur un plan plus fort. C'est-à-dire que tu es sûr d'avoir ta piste. Et là, à ce moment-là, tu te mets en descente. Si tu veux arriver tout réduit. Ou si tu fais une arrivée au moteur, de travailler comme tu le fais, mais de faire ta réduction plus doucement, plus progressivement. Plutôt que de passer du régime que tu avais à tout réduit. Tu vas réduire, mais plus doucement et plus progressivement. Alors, je vais faire ça. Je vais refaire la même, mais je vais réduire plus progressivement. Voilà. Pour l'atterrissage court, on va amener la machine à une vitesse faible. Et donc, il va falloir la préparer avec tous les volets ou les aérofreins, si c'est une machine équipée à aérofreins. Ah ouais, et là, je n'ai pas été... Ah ouais, je suis encore beaucoup trop... Ouais, tu as 10 mètres de plus. C'est pas mal. En fait, il ne faut vraiment pas avoir peur de toucher avant. Il faut vraiment... De toute façon, tu vois qu'il reste en l'air. Il n'y a pas de souci, il ne s'épandrerait pas. Et là... Oh putain ! 5 mètres, ça s'améliore. Alors, c'est assez marrant parce que... Putain, ouais... J'ai vraiment eu l'impression d'anticiper beaucoup plus. Oui, mais en fait, ton plan, globalement, tu verras sur la caméra, il t'amène toujours au même endroit, ton point d'aboutissement. Il n'est pas franchement décalé. Ouais. Tu peux vraiment l'amener sur le champ. Et là, tu es toujours plutôt au niveau de la flèche que sur le champ. Tu dois avoir peur de viser le champ. Ah oui ? Donc, petit à petit, on va affiner l'approche en décalant le point d'aboutissement pour pouvoir poser les roues exactement sur la ligne. Non, mais surtout qu'en plus, l'approche n'est pas très rassurante puisqu'on est basse hauteur, on se fait secouer. Je ne suis pas totalement à l'aise, on va dire. Oui, mais enfin, c'est typiquement le genre de situation que tu retrouveras en cas de poser en campagne imposé par des conditions. Bien aligné. Et mon point d'aboutissement, c'est le carré vert. Voilà, tu laisses descendre un peu. Allez, là, ça va le faire. Là, je ne le porte pas, c'est fait. Allez, voilà, c'est pas mal. Alors, légèrement trop tôt, ce que c'est. Attends, on s'en dit tort, étapes de base, tout seul. Chaque passage va nous permettre de corriger en fonction des conditions, des distances réelles de poser. Le point d'aboutissement, c'est la zone verte. Et là, je suis trop vite. Ah, un mètre. Ok, un mètre de la ligne. Ouais, ou quasiment. Ouais, c'est pas mal. Alors, l'intérêt de cet entraînement, c'est de mieux connaître son appareil. Je vais éviter de me gratter le dos. L'intérêt de cet entraînement, c'est d'augmenter son niveau de pilotage et la connaissance de sa machine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada